Bonjour à tous, dans cette troisième partie sur le micro-serveur web, sur le micro-contrôleur, toujours en micro-python, on va travailler sur la commande commandée, donc faire une page web qui pilote, pilotage web de micro-contrôleur. Donc une page pilote qui va piloter un robot, une machine de l'autre côté, sur lequel il y aura un serveur web. Et l'idée c'est de travailler préférence en AP, puisque vous avez une commande pour un robot. Après si vous êtes en STA, c'est-à-dire en station, dans un environnement Wi-Fi, pourquoi pas, ça marchera aussi. Les deux sont tout à fait compatibles. Alors l'idée ici c'est de créer des pages, ça peut être une page, on peut avoir une page index.html qui contient ça, mais on peut avoir aussi plusieurs pages, une page pour paramétrer, une page pour faire la documentation, une page etc. Toutes les pages que vous voulez. Et l'idée c'est simplement quand on appuie sur des boutons, ou des curseurs, ou mettre des valeurs, on va renvoyer des valeurs vers notre robot. D'accord ? Et ça de manière assez transparente et assez simple. Alors évidemment c'est plus sophistiqué, plus compliqué que la chapitre 1 et 2, puisque forcément écrire du javascript déjà ça complique un peu les choses, etc. Il y a beaucoup plus de Python. D'accord ? Ici aujourd'hui ça va être très orienté Python. Commander un moteur, forcément c'est du Python, pas choix. Donc ici ça va fonctionner bien sûr tout ça en Wi-Fi, ça nous permet aussi de nous détacher des problématiques qu'on a souvent en lycée, c'est-à-dire utiliser Apple ou pas Apple, un iPhone ou pas, et bien voilà, donc là on ne se pose pas la question, c'est du web. La seule chose qu'on va peut-être rencontrer comme problème, c'est les différents types web browsers que vous utilisez, qui parfois provoquent un affichage horizontal ou vertical sur certaines commandes. Voilà, ici vous le verrez, je vais vous montrer. Bon, que fait notre robot en plus de ça ? Lui il me renvoie deux valeurs, deux capteurs, un qui mesure la distance et un autre qui permet de positionner. Et donc tout ça s'est renvoyé sur ma page. D'accord ? Alors maintenant on va regarder de plus près, je vais vous montrer les commandes. C'est essentiellement du copier-coller qu'il faut faire. D'accord ? Une fois qu'on l'a montré aux élèves, on leur dit, si tu veux faire ça, tu prends un copier et tu colles. Tout simplement, et tu respectes bien la procédure, ça ira tout seul. Alors je vais vous montrer ça. Voilà ma page contre le robot. Avec plusieurs boutons. Alors pour chaque bouton, on l'a dit, et pour plusieurs commandes, ici un curseur, ici une zone où on va pouvoir entrer des valeurs et valider. Ici on a mes capteurs, d'accord, qui vont être affichés et mis à jour en permanence. C'est pour ça qu'il y aura un rafraîchissement ici, vous voyez le rafraîchissement de 10 secondes. Bon, première chose, je vous l'ai dit, il faut du javascript. Alors moi javascript, je ne l'ai pas mélangé dans ma page HTML, j'ai essayé de l'éviter au maximum. Déjà qu'il faudra mettre des choses assez compliquées. Je l'ai mis séparément. Donc j'ai mis un fichier javascript.js séparé, et donc il faut faire un lien entre les deux, et bien ça se fait à ce niveau-là. Comme une page de feuille de style, typiquement. Donc feuille de style, voilà, script.js, tout simplement. Maintenant comment on crée un bouton ? Alors partout, j'ai mis des inputs. Input pour ça, ça c'est un input, ça aussi forcément c'est des inputs. Donc j'ai mis des inputs. Je n'ai pas choisi de mettre des boutons, parce que je trouvais que ce n'était pas uniforme. Donc ça c'est un tableau avec un tableau de trois colonnes, trois lignes, où j'ai mis cinq boutons. Donc un bouton, quel que soit le bouton, ici c'est le bouton avancé, on va l'écrire sous ce format-là. D'accord ? Tout simplement vous copiez ça, collez ça. Donc là la classe c'est pour faire du design, pour qu'il soit rouge, avec un fond blanc, etc. Mais si vous ne mettez pas ça, c'est simplement type bouton, voilà. Et puis la valeur, c'est avancé, c'est écrit ici. Et la fonction, ça sera fonction avancée. Quand on va cliquer, on clique, on fait fonction avancée. Quand vous voulez mettre un curseur, là j'en ai mis deux. Donc pour chaque curseur, vous allez copier ces quatre lignes-là. Enfin là, ici ils sont quatre, parce que l'écran n'est pas assez grand, mais en gros on a trois lignes. D'accord ? Ces lignes-là, toutes ces lignes-là, vous les copiez et vous les collez pour faire chaque curseur. La valeur que vous voyez ici, il y a une value ici. C'est la valeur initiale, l'état initial, ou quand on va, à chaque fois qu'on va rafraîchir, pour éviter qu'on retombe sur la valeur initiale. Sinon on serait tout le temps à zéro et toutes les dix secondes, ça revient à zéro. Non, moi quand je règle à 150, ça doit rester à 150. Donc ça va être rafraîchi et en permanence ajusté à 150. Ça sera quand même plus sympa. Ça, ça a été un peu long à faire, j'ai mis un peu de temps à élaborer ça. Ensuite, vous avez des valeurs minimum et maximum. Moi je les ai mis ici, 0, 255. Mais c'est vraiment un bouton de type range, cette fois-ci. C'est une commande de type range, d'accord ? Et pas un bouton. Enfin, le dernier, c'est une commande de type texte. On rentre un texte, d'accord ? Alors c'est une tourelle qui permet de piloter la tourelle ici de mon petit robot. Et puis lui donner un angle, d'accord ? Donc je lui ai mis des petits paramètres, etc. Le on-click toujours, hop, on fait une fonction tourelle. Ici, quand on change, quand vous changez la valeur, hop, on exécute une fonction vitesse, d'accord ? Qui va renvoyer la vitesse sur le robot. On a toujours nos capteurs de distance et de position. Mais ça, ils sont tellement rafraîchis que je n'ai même pas mis dans le dictionnaire, dans l'état initial. Donc ça, ce dictionnaire-là, si vous ne comprenez pas trop comment il fonctionne, allez voir les vidéos précédentes. Donc ici, la seule chose que j'ai mis, c'est la vitesse en translation et la vitesse en rotation à l'état initial. Je les ai mis à 0. Et souvenez-vous, il faut écrire sans espace, en minuscules de préférence. Bon, après, la moelle de R, j'ai préféré comme on le voit bien. Et ensuite, j'ai mis, il faut ici, une ligne vide à la fin. Une seule ligne vide à la fin, d'accord ? Il ne faut pas, s'il y a deux variables, il faut qu'il y ait trois lignes, voilà. Attaquons maintenant le JavaScript. Le JavaScript, c'est super simple. Pour chaque bouton, évidemment pour tous les boutons, il va falloir écrire tout ça. Et vous allez voir que c'est exactement commun à toutes les autres commandes. On va avoir un bouton pour une fonction avancée. On va retrouver les trois lignes-là. On va les retrouver ici. Pour le bouton ici, pour un bouton pour valider la valeur de la tourelle, on va les retrouver ici. Seules, les petites commandes ici changent un petit peu autour. Donc, simplement, c'est ça. Quand je fais bouton avancée, il va envoyer bouton avancée égale 1. Quand je vais bouger cette manette-là, ça va rafraîchir cette valeur-là. C'est pour ça qu'elle est alignée au départ. Et surtout, on va renvoyer vitesse T, puisque c'est la vitesse en translation, égale la valeur qu'on va avoir. Et puis ici, pareil, il va envoyer tourelle égale avec la valeur qu'on aura mis dans le texte ici. D'accord ? Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, en fonction de vos besoins, vous pourrez biocher et vous coller. Si vous avez plusieurs boutons, vous mettez ça. Si vous avez plusieurs fonctions, vous les mettez là. Vous simplement, vous changez les noms. Fonction vitesse T, parce que ici, j'ai mis vitesse T. D'accord ? Fonction avancée, parce que ici, j'ai mis fonction avancée. Ok ? Ça va en aller de sens. Donc, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe ? Ça va fonctionner. Déjà, quand vous appuyez sur les boutons, évidemment, mon robot ne bouge pas. Il ne peut pas bouger, parce que pour l'instant, je ne vais pas donner d'ordre d'avancée ou quoi que ce soit. J'ai juste dit que, quand je vais cliquer là-dessus, ça doit renvoyer sur mon serveur les instructions. Si j'appuie sur le bouton avancée, ça va renvoyer avancée égale 1. Eh bien, c'est ce qu'on voit à l'écran. Un bouton avancée et on l'a séparé. J'ai mis un morceau ici, un morceau ici. On voit bouton avancée égale 1. Et je le sépare en deux morceaux. Un premier morceau ici, un deuxième morceau ici, avec la valeur. Un premier morceau, un deuxième morceau. Je sépare toutes les valeurs. Alors, j'ai fait ça parce que j'ai besoin très rapidement de récupérer la valeur des curseurs. Pour mettre à jour mes dictionnaires. Dynamique. Mais c'est juste pour ça, pour éviter que ça bouge en permanence. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça très tôt. Ensuite, une fois que j'ai ces commandes-là, maintenant je vais pouvoir faire un module particulier qui s'appelle le MTCD. Alors le MTCD, qu'est-ce qu'il fait ? On a envoyé les commandes. Elles sont analysées. Elles sont comprises. On a compris ce qu'on voulait faire. On va appuyer son bouton. On a compris la valeur qu'on voulait mettre, etc. Maintenant, il reste à activer les informations sur notre robot. D'accord ? Donc au départ, si vous regardez MTCD, sur la version 1 et la version 2, j'avais juste écrit ça. Il n'y a rien à faire. Cette fois-ci, on va faire quelque chose. Puisqu'on a reçu, par exemple, bouton avancé et 1. Donc le bouton avancé, si j'ai reçu le bouton avancé, regardez. Si la commande split vaut 0, l'état 0, enfin la valeur 0, c'est ce champ-là. La valeur 1, c'est ce champ-là. Donc le champ 0, si c'est avancé et la commande vaut 1, alors j'ai pris un print avancé. Puis après, vous allez commander vos moteurs. Si maintenant, c'était autre chose, imaginons qu'on pourrait faire deux boutons avancés. Un bouton avancé vitesse lente et un bouton vitesse rapide. On pourrait bien avoir un bouton avancé et un bouton split 1 qui vaudrait par exemple 50, par exemple. Et on n'aurait pas la même commande. On aurait avance rapide et puis d'autres actions. On peut faire ça pour tous les boutons. Un if, un if, un if. Vous voyez, c'est du if, lif, 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 lif à l'infini. D'accord ? Il n'y a pas de raison de s'embêter beaucoup. Alors, je n'ai pas mis de else parce que je ne vais pas m'embêter. J'ai une structure que tous les elfs copient, collent. Voilà, tout simplement. Quand c'est la tourelle, je récupère la valeur et après, je récupère sa valeur. Un int parce que c'est un nombre que je récupérais. Int ici parce que c'est un nombre que je récupérais. Ok ? Et j'ai à chaque fois une action, une action, une action, une action. Ok ? Voilà comment ça fonctionne, tout simplement. Et avec ça, vous avez fini. Ça, bien sûr, c'est du micro-python. Ça dépend de votre moteur que vous voulez mettre derrière. Tout ce que vous avez envie. Moi, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, ça va marcher. En tout cas, pour récupérer tout cet ensemble de travaux, vous allez aller chez moi sur GitHub, Christian Ducrot. Vous trouverez un micro-server web 3. Vous aurez l'exemple complet que je viens de vous montrer. Avec tous les liens. Tout ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Tout ça, c'est présenté. Et puis, vous enregistrez tout ça chez vous. Et ça fonctionnera. Enfin, je vais mettre en place deux fichiers. Un main.pico.w pour les pico.w. Et puis, un ESP32 pour la deuxième partie. Il faudra le mettre en main sur votre robot si vous voulez le piloter. D'accord ? Et ça, tout ça, sur GitHub, vous faites un codage. Vous récupérez un zip directement. Vous récupérez l'ensemble. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a un JavaScript et un dico.txt. Voilà. J'espère que ça va vous convenir. Et j'espère... Moi, c'est ce que j'utilise. Voilà, tout simplement. C'est ce que je vais aussi me servir cette année beaucoup. Et puis, pour les autres années aussi, d'ailleurs. C'est un gros travail qu'il fait pour un bon bout de temps, je pense. J'espère. Et donc, m'en servir pour piloter plein de robots et faire des interfaces. Donc, je n'utilise plus trop le Bluetooth, c'est vrai. Mais ça, je trouve ça plus pratique. Voilà. J'ai fini pour cette vidéo. ... ... ...